Le parcours de Master Images, son histoire permet aux étudiantes et aux étudiants de développer des compétences de production et de mise en récit des contenus historiques et culturels par les médias audiovisuels et les nouveaux médias. Il s'agit aussi de former à une approche historique, théorique et critique des images prises au sens large, peinture, photographie, bande dessinée, jeux vidéo, films et séries télévisées. A l'issue des deux années de Master, il s'agit de maîtriser les formes de plus en plus diversifiées de narration, de médiation et de diffusion des contenus historiques et culturels, en somme de former des professionnels polyvalents et créatifs dans ces domaines. Le Master comprend des modules d'enseignement théorique, consacrés par exemple à la place et au traitement de l'histoire dans la fiction audiovisuelle, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, des cours d'histoire sur la télévision, la radio ou le cinéma. Également des cours d'analyse critique des images, ainsi que des ateliers de lecture liés à des enseignements d'épistémologie de l'histoire. Du point de vue pratique, le Master enseigne les techniques de scénarisation de l'histoire, proposent une initiation aux techniques audiovisuelles, également à la production de contenus multimédia et immersifs, et de réalisations documentaires. Par ailleurs, des enseignements sur le droit de la propriété intellectuelle ou la gestion d'appels d'offres sont également dispensés. Les débouchés professionnels se situent dans les secteurs de la culture et du tourisme, dans les secteurs de la documentation, de l'édition, de l'information et de la communication, ainsi que l'enseignement et la recherche. Les métiers visés sont par exemple chargés d'études documentaires, chargés de communication, chargés de recherche, également producteurs de contenus audiovisuels ou numériques, chefs de projets numériques ou multimédia, chargés de développement culturel, mais également enseignants ou enseignants-chercheurs. La formation peut également déboucher sur le statut de travailleur indépendant.